Il y a tout juste deux ans, la NASA a envoyé sur Mars le robot Perseverance. Bonsoir Yannick. Bonsoir. Alors qu'a-t-il fait pendant tout ce temps ce robot ? Eh bien puisqu'on parle de lui, je vous propose de l'accueillir sur notre plateau. Regardez, il est juste là et il va venir nous rejoindre. Alors ce fameux robot Perseverance de la NASA, vous voyez qu'il est assez grand. Il a été envoyé sur Mars, on le rappelle, pour étudier la planète rouge et chercher d'éventuelles traces de vie passées. La première chose qu'il a faite en arrivant, c'est de nous envoyer ce petit selfie. Vous voyez, une photo, puis plein d'autres photos, des vidéos, pour que les scientifiques comprennent mieux comment s'est formé le paysage martien. Il a récemment d'ailleurs trouvé des traces de vagues sur des rochers, ce qui prouve encore une fois la présence d'eau sur Mars dans le passé. Ce cratère par exemple était rempli d'eau il y a plus de 3 milliards d'années. Et puis ce robot, il ne s'est pas contenté de jouer les touristes. Oui, en effet, et pour voir la suite, je vous propose de le suivre sur place. Venez. La deuxième partie de son travail ici est de faire des expériences scientifiques. Il fait chaque jour des relevés météo. Tenez, par exemple, ces derniers jours, il a fait moins 70 degrés sur Mars au plus froid et moins 20 degrés au plus chaud. Il a aussi utilisé son petit laboratoire mobile pour fabriquer lui-même son propre oxygène en chauffant l'atmosphère de Mars. Et ça, c'est très prometteur parce que ça permettra aux futures missions habitées sur Mars de produire leur propre oxygène sans avoir à venir avec. Autre expérience réalisée cette fois par lui, ce petit hélicoptère autonome de moins de 2 kilos. Il s'appelle Ingenuity. Et lui, il a testé avec succès les conditions de vol dans l'atmosphère de Mars où l'air est moins dense. Ça nous a donné plein d'informations pour concevoir les futurs hélicoptères qui voleront demain ici sur Mars. Enfin, la mission la plus importante de persévérance, la voici. Creuser le sol martien pour prélever ceci, de la poussière martienne ainsi que de la roche plus profonde pour y chercher des traces de vie passées microscopiques. Ces prélèvements, il en a fait un petit peu partout autour de lui et il les a stockés à l'intérieur de ces tubes métalliques. Il en a déjà stocké une vingtaine sur les 38 qu'il devait réaliser. La suite, eh bien la voici. Regardez, d'ici la fin de la décennie, un autre robot va arriver sur Mars pour collecter ces échantillons, les stocker dans un conteneur qui sera ensuite renvoyé sur Terre. Retour prévu vers 2031. Les scientifiques pourront alors analyser tout cela et percer peut-être l'un des mystères de la vie extraterrestre.